Je souhaite la bienvenue Jean-François Mercure et moi, ainsi que Jérôme Desjarlais-Lessard qui assurera les suivis et le lien avec vous dans le clavardage. Donc, c'est lui qui va vous inonder de liens pendant la rencontre. Avant de commencer vraiment plus dans le cœur, on prend une petite minute pour vous expliquer qui on est. On est des conseillers, conseillères pédagogiques récits. On est plus de 300 à travers la province. On est répartis dans les centres de services scolaires. Puis nous, notre mission, dans le fond, c'est d'intégrer l'éthique et le numérique pour l'apprentissage. Donc, on essaie d'accompagner le réseau, les profs, les CP à l'intégration de ces ressources numériques-là pour l'apprentissage des élèves. Il y en a qui ont des mandats un petit peu plus locaux. Donc, vous pouvez les interpeller vraiment dans vos centres de services scolaires. Puis il y en a qui, comme nous, avons un mandat plus disciplinaire. Donc, c'est avec ce chapeau-là, nous, à partir de ce chapeau-là qu'on vous parle aujourd'hui. Donc, on a un mandat lié à l'éthique et culture religieuse et qui s'en va donc vers CCQ. Puisqu'au cours des derniers mois, dernières années, on a été quand même, on a agi à titre de collaborateur assez proche avec différents groupes. Que ce soit la gang d'écriture des programmes, des conseillers et conseillers pédagogiques à travers le Québec aussi. Donc, on a travaillé en étroite collaboration. Et puis, c'est grâce à ça qu'on peut donc vous proposer différentes ressources aujourd'hui qu'on espérera utiles dès maintenant. On vous présente l'ensemble de l'équipe. Donc, le récit dans le domaine du développement de la personne, c'est plusieurs gens. Jérôme Desjardins-Lessard, donc, qui est avec nous à la gauche de l'image. Notre collègue Julie April. Ensuite, moi-même, Marjorie Paradis. Annie Turbide. Marie-Soleil Carole, qui s'occupe des contenus en éducation à la sexualité, qui a été une grande collaboratrice aussi. Jean-François, qui est mon co-animateur aujourd'hui. Puis, Céline Lagacé, qui a aussi collaboré et prêté main-forte, vraiment en lien avec l'éducation à la sexualité également, qui complète le portrait de famille. Oui, merci, Marjorie, pour cette belle introduction. Aujourd'hui, on s'est donné des intentions, mais avant de vous parler à plus proprement parler des intentions, je vais faire quand même une petite mise en garde. Ce n'est pas un webinaire où on va venir s'approprier le programme. C'était pas ça notre intention. Ce n'est pas notre mandat non plus. La formation sur le programme, ça revient au ministère et éventuellement au conseil pédagogique des centres de services scolaires. Nous, l'intention qu'on s'est donnée aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer des ressources pour commencer vraiment à garnir votre coffre à outils. Puis, dans l'intention de débuter votre planification pour une année scolaire en CCQ, j'ai lu la diapositive. C'est ça que j'ai fait. C'était bien exécuté. Oui, exact. Non, mais tu sais, des fois, on en parle plus qu'on la lit. Là, je l'ai lu. On a pensé à ce webinaire-là en quatre étapes. La première étape, c'est approprier le programme. Fait que des petites ressources, dans le fond, qui vont vraiment plus pointer sur soit les fondamentaux, les fondements du programme CCQ. Ensuite, on vous présente dans la section clé en main des situations d'apprentissage. Marjorie va partir un marathon d'explications de situations d'apprentissage. Ensuite, on vous proposera des outils de planification pour l'an prochain ou la suivante. Puis, finalement, on termine avec un quatrième bloc qui est davantage en lien avec le réseautage pour continuer à cette idée-là de planification. Mise en garde, encore une fois, toutes les ressources qu'on vous propose aujourd'hui, elles ne proviennent pas de notre travail unique. C'est vraiment important, essentiel, nécessaire de le préciser. Ce sont des ressources qui sont, pour la grande majorité, le fruit d'une collaboration avec les gens du réseau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, du Café 14, mais retenez un peu cette idée-là que, dans le fond, les CP à travers le Québec, les CP qui se sont vus attribuer le mandat CCQ, ont travaillé ensemble durant toute l'année à travers ce fameux Café 14-là. Donc, on est bien reconnaissant, puis on prend le temps de nommer, dans le fond, cette précieuse collaboration-là. Aussi, se souvenir que tout ce qu'on vous propose a été pensé, réfléchi, élaboré à partir des versions provisoires du programme. Donc, une mise à jour sera nécessaire lorsque les versions officielles seront rendues disponibles. Puis, aussi, ces ressources-là, elles n'ont pas été validées par l'équipe du ministère de l'Éducation. Bien qu'on ait privilégié, on a pu échanger avec eux, avec eux, excusez-moi. On a pu aussi avoir certains conseils à quelques reprises. Bref, bien qu'on leur a parlé, on n'a pas validé ça. Ce ne sont pas des ressources officiellement ministérielles. Puis, on vous rappelle que ce qu'on produit au récit ou ce qui a été produit à travers le Café 14, c'est disponible à l'ensemble du réseau. C'est partageable, modifiable, gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous les approprier, à les modifier pour que ça ressemble davantage, que ça serve davantage aux besoins. Puis, Marjorie l'a déjà dit, c'est une avalanche de liens cliquables dans la présentation en version web. Et j'espère que mon collègue Jérôme s'est bien dégourdi le CTRL-C, CTRL-V, puisque le clavardage va être aussi inondé de liens pour vous accompagner pendant la présentation. On commence avec la première des quatre sections, s'approprier. Justement, je vous parlais des fameux programmes, les versions provisoires, les voici, les voilà. Donc, si jamais vous voulez vous rendre sur ces fameux programmes-là ou si jamais vous voulez les partager dans votre réseau, c'est disponible, c'est cliquable. C'est toujours important de se rappeler que ce sont les versions provisoires. Les versions officielles devraient être approuvées prochainement, question de semaine. La légende parle du avant le 30 juin. Je fais la mise au point pour la quatrième fois dans les derniers jours. Quand les personnes qui ont rédigé le programme s'entendent pour dire ou ont répété souvent dans les dernières formations, que bien que ce soit des versions provisoires, elles sont assez solides pour qu'on puisse les utiliser pour planifier. Elles ont déjà annoncé dans le fond que les versions officielles n'allaient pas être si différentes que les versions provisoires au niveau des, comment je pourrais dire ça, de l'architecture principale des versions provisoires. Donc, des outils qu'on peut utiliser en planification dès maintenant. Parlant de l'équipe des programmes, elles ont rendu disponible cette plateforme culture et citoyenneté québécoise, comprendre les fondements du programme. C'est un Geniali, c'est une plateforme web, en fait, qui permet d'aller vraiment s'auto-former. Dans le fond, chacune des vignettes, des six vignettes que vous voyez à l'écran, propose plusieurs vignettes, plusieurs diapositives permettant d'aller s'approprier les différents concepts qui sont là. Donc, si jamais vous avez envie de, après une première lecture, disons là comme ça, des programmes provisoires, c'est intéressant de voir quelles étaient les intentions derrière les fondements. Donc, d'aller voir les fondements du programme. Ah oui, c'est bien dit. Après une première lecture, dans le fond, allez vous approprier davantage différentes sections. Puis, je dirais même, après une première lecture, après une deuxième appropriation via ce Geniali-là dont Jean-François vous a parlé, bien, il y aurait possibilité d'un troisième outil d'appropriation qui vient, celui-ci, j'ai envie de dire, synthétiser, réorganiser les informations que vous trouvez dans le programme provisoire, parce qu'évidemment, c'est un outil aussi qui a été bâti à partir de ces versions non officielles-là. On les appelle les Naperons. D'ailleurs, l'équipe qui est derrière tout ça, derrière cet outil-là, on les a affectueusement appelés et renommés l'escouade Naperons, parce que ces conseillers et conseillères pédagogiques-là ont vraiment travaillé fort pour essayer de remanier l'information. Ce n'est pas dans l'interprétation, ce n'est pas dans l'invention ou dans la reformulation, c'est vraiment les mots du programme. C'est juste que des fois, ils vous proposent, à travers les diapositives que vous pourrez ouvrir, dans le fond, ils vous proposent une façon de présenter, par exemple, le contenu par année, pour démontrer que désormais, on est en présence de contenu annualisé et non par cycle. Ils ont fait le recoupement entre les compétences et les concepts qui sont prescrits. Ils sont allés chercher des éléments pour les mettre en surbrillance dans les orientations de chacun des thèmes. Donc, des choses comme ça qui peuvent alors vous aider dans votre appropriation, voire même ça pourrait être imprimé pour l'utiliser dans votre pratique courante. Donc, je crois que mon collègue Jérôme est en train de vous mettre le lien pour ouvrir la présentation générale et aussi un lien vers la version PDF si jamais vous trouviez intéressant de les imprimer. Petite parenthèse technique pour la présentation, ça va nous suivre tout au long. Vous voyez un petit picto en haut à gauche de l'écran. C'est une boîte qui s'ouvre, donc quand vous voyez des pictos comme ceux-là, vous pouvez cliquer dessus et c'est ce qui vous permet finalement d'ouvrir la ressource et parfois aussi d'encre une copie quand ça s'y prête. Donc, sachez-le, on va fonctionner vraiment comme ça pour le reste. Vous n'envoyez pas de picto pour cette ressource-là parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à être diffusées, mais sachez que ça s'en vient à deux outils d'appropriation vraiment des compétences, donc de la C1 et de la C2. Pour ce qui est de la C2, réfléchir sur des questions éthiques, il y en a peut-être qui connaissaient déjà notre outil réflexion éthique pour ECR, l'outil qu'on avait élaboré au Récit, qui venait vraiment donner des clés de compréhension de la démarche des différents éléments constituants. Cette démarche-là, donc là, on est en train de retravailler cette même micro-plateforme-là finalement qui peut être utilisée autant par les élèves que par les enseignants. Donc, on est en train de la sécuriser, si on veut, de l'ajuster en lien avec les petits ajustements ou les modifications qu'il y aura à faire justement. Puis du côté de la C1, bien là, vraiment, on est en présence d'une toute nouvelle discipline, une toute nouvelle compétence qui demande de l'appropriation. Donc, on est en train, avec plusieurs conseillers et conseillères pédagogiques, on est en train de travailler à un remâchage, permettez-moi le mot, un remâchage de la compétence des composantes aussi pour essayer de se l'approprier, de mieux la comprendre, de la vulgariser, puis d'être capable de l'enseigner finalement à nos élèves à partir de l'an prochain. Donc, cet avenir, ça s'en vient. Toujours dans cette idée d'appropriation du programme CCQ, rapidement, quand on a vu les versions provisoires, on a vu que l'éducation à la sexualité faisait son entrée dans une discipline scolaire. Ce n'est pas anodin. Il y a quand même plusieurs préoccupations qui ont émergé suite à cet événement-là. Puis, plus le temps passe, plus notre compréhension de ce qui finalement se retrouve dans le cours CCQ et ce qui ne se retrouve pas, plus notre compréhension s'affine à ce sujet-là. Donc, c'est intéressant de prendre un moment, je pense, dans ce grand moment d'appropriation-là, de prendre un moment pour voir vraiment qu'est-ce qui va rester de l'éducation à la sexualité qui se retrouve à l'extérieur du cours et qu'est-ce qui va vraiment entrer dans le cours. Donc, on a mis une ressource ici, dans le fond, en bas à gauche. C'est un webinaire qu'on a donné dans le cadre des VIAES qui sont donnés par le récit Éducation à la sexualité. Ça fait que c'est quasiment, pratiquement une heure où on va justement aller réfléchir ou discuter ou proposer des avenues pour mieux délimiter le carré de sable CCQ en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité. On salue l'infographie d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est comme, je pense qu'on pourrait parler de génie. Si jamais vous êtes à la recherche de lecture pour vous approprier, ou continuer même de vous approprier les deux disciplines qui sont dans le programme CCQ, c'est-à-dire la sociologie et l'éthique, on a demandé à l'équipe de rédaction des programmes, au ministère, de nous suggérer quelques ouvrages. Donc, Alexandre Chénette nous a proposé ces ouvrages-là. Donc, à la gauche, quatre ouvrages en sociologie, puis à la droite, trois ouvrages, excusez-moi, en éthique. Tout est cliquable, ça vous redirige vers les maisons d'édition, si jamais vous voulez avoir les détails pour vous procurer ces ouvrages-là, ou les réserver à la bibliothèque. Oui, bon commentaire dans le clavardage, si jamais sur le bord de la piscine, vous voulez lire sur la sociologie. Quelle bonne idée. C'est une idée. Ça vient avec des images, cette phrase-là. Super, merci Jean-François. C'est ce qui terminait cette section, s'approprier le programme. On va maintenant entrer dans une section qui s'appelle utiliser, parce qu'on vous propose du clé en main, littéralement. Ce sont des activités d'apprentissage qui ont été élaborées de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y en a, pour certaines, qui ont été vraiment démarrées à partir de rien. Il y en a d'autres qui sont le résultat d'une adaptation d'activités récits que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà ou avez déjà même utilisé. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Ils ont mis un nouveau costume. Ils ont mis leur costume CCQ. Donc, on a travaillé à l'adaptation de ces ressources-là. Il y en a d'autres également qui sont le résultat de bonnes idées, finalement, en accompagnement notamment des profs en projet pilote. Des fois, il y a des flashs qui émergent. Il y a des idées, des initiatives. Et puis, donc, il y a un petit processus d'accompagnement, beaucoup par notre collègue Julie April, qui s'est rapidement mis en marche. Donc, il y a certaines activités comme ça qui ont été renforcées par ce bel apport et ce regard des enseignants qui déjà ont eu la chance de l'expérimenter. Quelques petits points avant vraiment de vous les présenter en long et en large. On mentionne encore, on tape sur le même clou. Jean-François l'a déjà mentionné. C'est des activités qui ne font pas l'objet, à proprement dit, d'une validation ministérielle. Tout simplement parce que, que ce soit la DPE, FGG ou la Direction de l'évaluation des apprentissages n'a pas ce mandat-là. Mais quand même, il y a eu des allers-retours, des discussions, des rétroactions qu'ils nous ont offertes sur ces ressources-là. Donc, elles n'ont pas été expérimentées toutes dans leur ensemble. Mais quand même, elles ont bénéficié du regard affûté de certaines personnes puis aussi de collègues également. Pour le moment, ce sont des activités qui ne sont pas accompagnées de dispositifs ou de modalités d'évaluation. Il n'y a comme pas de gris d'évaluation en tant que tel. Par contre, si jamais vous alliez vraiment de l'avant avec leur expérimentation puis que ça devenait un besoin, bien là, dans le fond, la chose à faire, ça pourrait être de nous interpeller, puis là, bien, on pourrait entrer dans un mode d'accompagnement, justement. Puis, on pourrait être là en soutien avec vous pour élaborer ces grilles d'évaluation-là. Ça fait que ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés à faire appel à nous. On est là pour ça. Elles vont aussi, ces activités, être bonifiées sur le plan de la multimodalité. Il y en a peut-être qui sont déjà habituées à notre formule micro-sites pour chacune des activités. Là, on peut naviguer de façon interactive. Donc, là, ce n'est pas tout au point pour l'ensemble des activités, mais ça va venir éventuellement. Là, il faut nous laisser un petit peu de temps, mais ça va éventuellement faire partie de l'offre. Et finalement, le dernier point, mais non le moindre, ce sont des activités qui ont soif de rétroaction. Dans certains cas, elles ont été expérimentées déjà. Dans certains autres cas, non, parce qu'on est vraiment dans un contexte particulier d'implantation. Donc, si jamais, à partir de l'année prochaine, vous les essayez, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont vraiment bien marché, moins bien marché, des ajustements que vous avez pris, la liberté d'apporter. On veut le savoir parce que nous, là, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir s'assurer que ces ressources-là sont viables et qu'ils sont la meilleure version d'elles-mêmes, finalement. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur « Formulaire » et à aller compléter le formulaire de rétroaction. Nous, on va vraiment être très heureux de vous lire et de pouvoir profiter de votre regard. Oui, avant que tu te lances, Marjorie, dans le dévoilement de chacune des thématiques abordées par les situations d'apprentissage, on prend le temps de vous dire, en fait, qu'en attendant le lancement officiel de notre site web, comme Récit CCQ, on a regroupé toutes ces situations d'apprentissage-là sur une plateforme Geniali. Donc, autant pour le primaire que pour le secondaire, minimalement deux situations d'apprentissage par niveau. Donc, si jamais vous voulez aller visiter chacune des situations ou si vous voulez partager dans votre réseau les situations d'apprentissage qui ont été élaborées cette année et testées dans les projets pilotes pour certaines. Donc, voilà, c'est disponible. N'hésitez pas à vous les partir et à les partager. Vraiment. Et donc, effectivement, on embarque dans une espèce de séquence où on va vous présenter assez rapidement l'ensemble de ces activités-là. Vous comprendrez qu'on n'ira pas dans le détail parce que ce ne serait pas utile pour tout le monde et ce serait beaucoup trop long. Mais on va quand même essayer de faire un bref survol. Vous pouvez fermer vos yeux pendant que ce n'est pas votre année. Il n'y a pas de problème. On vous interpellera quand ça sera le temps. Parce qu'effectivement, vous comprenez que maintenant, on pense en termes d'années scolaires et non plus de cycles, ce qui fait en sorte que le travail est plus grand et plus chirurgical pour chacune de ces années-là. Donc, on commence avec la première secondaire. Vous êtes un peu le niveau gagnant parce que vous avez une offre de trois activités pour cette année-là. La première dont on vous parle s'appelle Pizza Pochette. C'en est une justement qui est née à la suite d'une belle idée d'un enseignant en projet pilote. Puis notre collègue, donc, je l'ai appris à l'accompagner. Puis ça a donné cette activité qui amène l'élève à expliquer les liens entre l'identité d'une personne puis aussi ses pratiques alimentaires. Puis comment notre culture alimentaire première est amenée au fil du temps puis au fil de nos interactions puis de nos relations sociales à s'élargir vers une culture seconde, une culture un petit peu plus complexe sur le plan alimentaire. Là, moi, j'ai du monde figé dans mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez encore de façon fluide? Oui, on t'entend. Parfois, ton image fige, mais on t'entend se parler. C'est bon, on dirait que je doutais vraiment. J'avais l'impression d'être tout seul. Donc, voilà pour Pizza Pochette. Merci pour vos confirmations. Deuxième activité, ça s'appelle la ligne. On explore vraiment la limite ou la délimitation entre espaces privés et espaces publics, qui sont des concepts prescrits au programme à la première secondaire. Dans les espaces numériques, donc, par exemple, dans les médias sociaux, donc, en quoi le numérique vient redéfinir cette limite-là. Donc, les élèves sont vraiment en mode études. En mode sociologique, mais aussi en mode réflexion sur cette limite-là. Entre autres, ils vont aller écouter une balado qui est disponible sur la plateforme de Télé-Québec, où c'est vraiment des jeunes qui parlent de cette différence, de cette délimitation-là. Donc, c'est assez intéressant de venir alimenter cette réflexion et cette étude de cas qui dure environ cinq périodes de 75 minutes. Puis, la troisième dont on vous parle s'appelle Tissus social. Je me permets de l'ouvrir, pas tant pour aller en profondeur, mais surtout pour vous montrer le genre de document auquel vous avez accès, dans le fond, si vous allez naviguer ces ressources-là. Surtout pour vous parler de l'architecture, finalement, des activités. Donc, Tissus social, qui est une activité qui amène à expliquer les rôles des vêtements dans différents contextes. Donc, différents contextes, différents types de vêtements, puis comme quoi le vêtement peut contribuer aussi à une dynamique de groupe, répondre à des besoins d'identification, de différenciation et tout ça. Donc, vraiment, à travers plusieurs tâches. Puis là, je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais je prends le temps de dérouler quand même un peu tranquillement. Il y a un déclencheur qui a été réfléchi pour vous. On pose la question, le vêtement est-il seulement un objet utilitaire? Évidemment, on s'en va s'intéresser à la fonction sociale du vêtement. C'est le genre de vocabulaire qu'il va falloir s'approprier. Donc, tâche 1, tâche 2, tâche 3. Donc, on se penche sur des interprétations sociologiques du vêtement et de la mode. On réfléchit au rôle social du vêtement avec une grille de comparaison. On vient s'intéresser aux normes vestimentaires vraiment de façon liée au genre, aux catégories de genre. On a vraiment attaché les ficelles avec les éléments de la compétence. Ça fait que ça, on s'est assuré de toujours le faire pour vous aider aussi dans votre appropriation. On propose une tâche intégratrice qui est l'analyse d'une garde-robe en soi, donc soit la nôtre ou une autre fictive, peu importe. Mais on va vraiment essayer de porter un regard d'analyse là-dessus. Puis là, vous voyez que dans ce document-là, il y a plusieurs sections, comme par exemple les contenus de formation qui sont abordés. Et puis, vous avez une partie qui est plus substantielle, où là, vraiment, on va dans le détail pour l'enseignant. Là, vraiment, on vous donne des pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vous donne des dossiers documentaires aussi. Il y a plein de documents qui ont été réfléchis puis élaborés pour vous. Donc, je n'irai pas jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu l'architecture, mais le but, c'était vraiment de vous montrer, dans le fond, l'ampleur des ressources que vous avez à votre disposition. Donc, voilà pour la première secondaire. Deuxième, c'est le temps de se réveiller, si vous aviez fait autre chose pendant ce temps-là. Deuxième secondaire, deux activités qui vous sont proposées. L'une qui entre dans la thématique de la démocratie et ordre social, ça s'appelle Sous-enquête. Donc là, les élèves viennent vraiment, dans le fond, comparer les perceptions du corps policier et de la fonction de la police, dépendamment de quel groupe social on fait partie, ou même de la région géographique à travers le Québec. Fait que pour ça, ce n'est pas vraiment un oui-mais-moi, je pense que. Ce n'est pas ça l'idée, on est vraiment dans une démarche où on va fouiller dans des statistiques, dans des documents officiels, etc. Donc, tous ces dossiers documentaires-là existent déjà, vous pouvez les utiliser. Donc, on vient vraiment comparer ces perspectives-là sur cette réalité culturelle. Et puis, la deuxième s'appelle WoWoWoWo. Elle aussi, elle existait déjà avant. On l'a remaniée un petit peu. C'est une activité à travers laquelle on vient s'intéresser au concept de consentement. Donc, vraiment, on aborde des contenus en éducation à la sexualité, notamment en déclencheur à partir de la chanson « Baby, it's cold outside », qui est une chanson de Noël qui avait été, je ne sais pas si vous en rappelez, mais censurée, dans le fond, retirée des ondes. Radio, à certains moments, parce qu'on jugeait justement que ça ne répondait pas aux normes actuelles en termes de consentement. Donc, on invite les élèves à venir porter un regard sociologique là-dessus, mais aussi à faire une réflexion, finalement, sur cette question-là. Donc, voilà pour cette activité qu'on vous suggère de faire au mois de novembre-décembre, décembre plutôt que de faire au mois de mai-juin. C'est une petite suggestion comme ça. Pour la quatrième secondaire, deux activités ont été pensées. Il y en a une. Bien, les deux, hein. Les deux vous amènent à traiter de relations et bienveillances, qui est comme un thème relativement nouveau, j'oserais dire. Donc, on trouvait ça intéressant qu'il y ait deux activités qui portent sur ce thème-là. La première s'appelle « À travers l'écran ». Donc là, on s'intéresse vraiment aux interactions puis aux codes de communication qu'on peut avoir entre nous, mais dans les espaces numériques. En quoi c'est différent, les communications avec le numérique versus pas avec le numérique, sans le numérique. Et puis, on s'intéresse aussi aux comportements jugés hostiles ou bienveillants en ligne. Donc, qu'est-ce qui caractérise un comportement bienveillant ou un comportement hostile en ligne? Évidemment, ça nous amène à parler de sujets comme le cyberharcèlement, par exemple. Ça aussi, il y a vraiment tout un dossier documentaire qui a été préparé pour vous, parce que des fois, ça peut être des sujets sensibles. Donc, c'est intéressant de pouvoir t'appuyer sur des données, des documents officiels. Dans un deuxième temps, l'activité surveille, qui a été élaborée aussi par notre collègue Julie April en accompagnement, vise vraiment à faire réfléchir sur l'impact des technologies, notamment de géolocalisation, sur les relations en couple, par exemple, les relations identitaires, puis comment est-ce que ça peut être utilisé parfois pour, justement, pour, comme, dans un contexte ou une dynamique de violence, là, dans le fond. Donc, une activité quand même longue, là, mais qui permet, là, d'aller s'intéresser à ces choses-là et d'y réfléchir également à ces enjeux que ça soulève. Et je termine ce rapide survol avec la cinquième secondaire. On propose deux activités. Il y en a une, la première, des Dessous et des Luttes, qui est comme la formule C-CQ-isée d'une activité que vous connaissiez peut-être qui s'appelait Légitime défense. On s'intéressait vraiment, on approfondissait le concept de féminisme à travers les luttes pour les droits des femmes, donc, entre autres, la lutte pour le droit à l'avortement, mais d'autres aussi. Donc, on porte vraiment un regard, là, on fait une analyse, une étude sociologique de l'état des droits des femmes actuellement. Entre autres, on s'en va écouter des témoignages, observer des œuvres d'art, etc. Donc, assez intéressant, là, quand même. Ça permet d'aborder aussi des contenus en éducation à la sexualité. Et la dernière, pour la cinquième secondaire, s'appelle Chercher des réponses. Là, on est vraiment dans la quête de sens et vision du monde. C'est pas nécessairement facile comme thème, on va vous l'avouer, mais là, dans ce cas-ci, on amène les élèves dans une, je vais dire, une réflexion épistémologique, un peu, si vous me prêtez le mot, à travers laquelle les élèves vont venir comparer les différents types de connaissances, les différents types de savoirs, puis comment ces savoirs-là, par exemple, scientifiques versus une opinion, versus un autre type de contenu, comment c'est créé, comment c'est généré, puis comment ça peut aussi devenir, être partagé dans les médias sociaux. Ça fait que c'est une espèce de melting pot d'éducation aux médias et d'épistémologie. Je l'expliquerai comme ça, bien simplement. Donc, ça terminait cette présentation d'activités qui pourraient faire partie d'une planification annuelle. Donc, ça fait un peu le lien avec la section qu'on débute, Jean-François, maintenant, qui est la section de la planification. Quelques outils pour planifier, que ce soit des activités ou votre année. Vous allez voir, dans ce cas-ci, cette ressource-là, c'est un apprend. Je passe à la suivante, pour que vous ayez le titre. C'est un apprend de planification à rebours. Donc, quand vient le temps, par exemple, d'organiser vos idées, vous avez un flash d'une activité, d'un contenu, un sujet que vous aimeriez aborder, bien, ça peut être intéressant de venir articuler tout ça à partir d'une architecture, sur une structure qui existe déjà. Puis, celle-là a été vraiment pensée en fonction de, justement, la planification à rebours. Donc, pour arrimer les apprentissages, les tâches que les élèves devront réaliser avec une intention pédagogique forte, solide, qui vise le développement des compétences. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que tout se tient, finalement, dans un ensemble cohérent sur le plan pédagogique. Donc, si vous l'ouvrez ou que vous créez une copie, vous verrez des petites indications pour vous aider, mais vous pourrez donc l'utiliser. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être utile. Et puis, celle-ci, vous m'avez vu tantôt dérouler l'activité dans le document. Bien, elles ont presque toutes le même format ou les mêmes sections de présentation, ces activités-là. Bien, c'est celui-ci. Donc, on l'appelle le gabarit de planification d'une séquence d'apprentissage. Alors, vous aussi, vous pourriez l'utiliser si ça vous intéressait. Vous avez plein de petites cases à les remplir. Les compétences sont déjà en menu déroulant, donc vous pouvez aller les identifier et tout ça. Donc, ça peut vous permettre donc d'organiser vos bonnes idées pédagogiques puis d'en faire un outil assez bien partageable aussi. Ça fait que je pense que ça peut être une autre utilité de cet outil qui est le gabarit de planification. Voilà, je te passe, je pense, la parole, Jean-François, juste le temps de dire que ça, c'est un outil d'appropriation qui va avec. Donc, vous avez accès, c'est cliquable, c'est une petite présentation interactive qui vous donne des clés d'utilisation de l'outil. Merci, Marjorie. Et voilà. Beau marathon, t'as bien fait ça. Prends une gorgée d'eau, je pense que c'est bien mérité. Pour poursuivre dans les outils de planification, ici, on vous propose, tout à l'heure, je vous parlais de la collaboration des différents conseillers pédagogiques qui ont avéré au sein du Café 14. Certaines d'entre elles, Valérie McLean et puis Marie Carpentier, pour ne pas les nommer, ont développé cet outil de planification annuel-là. Imaginez un énorme document sheet et ou Excel dans lequel il y aurait une page pour chacune des années. du primaire au secondaire, donc où on peut aller placer le titre de nos situations d'apprentissage, à quel moment on va pouvoir les faire, quel thème ça va les toucher, quels éléments de contenu vont être ciblés, même les modalités d'évaluation, bref, une planification annuelle. celle-ci n'est pas disponible pour le moment. Elle le sera éventuellement. Les personnes dont je vous parlais il y a quelques secondes disent qu'elles préfèrent attendre des versions officielles pour aller toutes mettre ça à jour avant de rendre ça disponible plutôt que de rendre des versions qui sont faites sur des versions provisoires. donc sachez que ça s'en vient, ça sera disponible éventuellement. Voilà. Oui, puis il y a beaucoup d'éléments aussi qui vont être relatifs à l'évaluation, ça dépendait aussi beaucoup des éléments du cadre qui ne sont pas connus non plus, ça fait qu'on dirait que cet outil-là sans les clés pour l'évaluation, c'était comme un peu caduque finalement. Oui, puis il y aura même des sections, je ne sais pas si vous voyez un peu en bas, il y a des super liens, bref, ce sera assez touffu comme document. C'est le mot, je pense que c'est le mot. Cet outil maintenant qu'on vous présente, en fait, c'en est quatre parce qu'il y en a un par niveau secondaire, on l'a appelé nous la brocante pédagogique parce que c'est un exercice qui vise à venir établir dans le fond, en bon français, ce serait un reality check, un, ça serait quoi en français? Un test de réalité. Un test, oui, c'est ça, exactement, pour se questionner et faire un peu d'introspection à propos de ce qu'on a déjà comme matériel actuellement avec ECR parce qu'on se dit souvent oui, je vais adapter mon matériel, dans le fond, ça ne sera pas si compliqué que ça, je vais reprendre ça et ça. Donc, ces documents-là ont vraiment été pensés et là, j'en ouvre un comme ça, oui, non, pas celui-là, on dirait que ça marche pas. On va en prendre un qui marche. Non, non, normalement, les liens, je pense qu'ils sont corrects, mais bref, vous avez un document comme celui-là pour chaque année dans lequel, nous, on a déjà répertorié les concepts prescrits, les éléments de contenu prescrits puis ça vous oblige donc à mettre le nez dans vos affaires puis à vous dire, bien oui, j'ai déjà une activité que je pourrais juste ajuster, adapter ou j'ai pas du tout d'activité qui existe pour aborder ce concept prescrit-là. Donc, je devrais me relever les manches pour produire quelque chose ou aller à la recherche d'une activité ou d'une ressource qui existe et voire même aussi entamer certains deuils parce que vous avez peut-être tous et toutes votre activité chérie depuis que le monde est immonde que vous faites puis qui est toujours apprécié mais qui malheureusement ne pourra plus tenir dans votre année ou que ça ne fonctionnera plus. Bien, c'est un outil qui va comme un petit peu vous engager dans certains deuils peut-être. Donc, c'est triste mais c'est comme ça. Vas-y, t'as l'air de voir. Quelle belle occasion d'offrir un cadeau à un collègue. Oui, vraiment, vraiment. Puis aussi, on a envie de vous dire c'est un peu une tranche de vie mais de toute façon vous le verrez. On n'aime jamais se faire dire ça tu verras quand tu le vivras sauf qu'on a quand même essayé beaucoup nous d'adapter notre matériel pensant que ce serait facile puis la vérité c'est que ce n'est pas toujours facile de venir ajuster puis de venir adapter les choses pour CCQ. Pas vraiment de promotion tant qu'à moi. Il y a un petit retour un petit micro qu'on va fermer. Je vous laisse je vous mets là-dessus Jérôme. C'est drôle. C'est quand même drôle. Mais j'étais donc en train de dire que ce n'est pas toujours facile d'ajuster puis d'adapter du matériel des fois la gymnastique est grande puis on s'est souvent dit que ça aurait été plus simple de partir de rien finalement puis partir de la base pour créer du nouveau matériel des nouvelles ressources donc ces ressources-là visent à vous engager finalement sur cette réflexion pédagogique-là sur votre matériel. Prochaine ressource ça s'appelle liste collaborative non exhaustive parce qu'il y en aurait d'autres mais nous dans le fond on a fait l'exercice de répertorier différents organismes en ligne avec les liens c'est tout cliquable on les a organisés par thématique finalement par éléments de contenu il y a une section primaire aussi une section secondaire donc si ça vous tente d'aller vous inspirer de mettre la main sur des ressources fiables ce sont donc des organismes qui peuvent venir apporter de l'eau au moulin de certains thèmes comme par exemple Éducat-Loi Par ici la démocratie avec l'Assemblée nationale et tout ça fait que ça peut peut-être vous inspirer c'est un document qui est collaboratif donc n'hésitez pas à aller bonifier l'offre puis aller ajouter des ressources au besoin et cette chose n'est pas une ressource mais c'est une suggestion pour demeurer informée des avancements sur le plan de l'évaluation donc au niveau des codes ou des grilles différents outils qui seront rendus disponibles éventuellement par la direction de l'évaluation des apprentissages vous pouvez écrire à cette adresse-là que vous voyez à l'écran puis qui sera aussi dans le clavardage puis donc vous serez mis dans la boucle des nouveautés puis au fur et à mesure qu'il y a des documents officiels qui sortent qui sont publiés bien vous pourrez donc être informé puis être toujours le plus à jour possible parce que paraîtrait-il que l'évaluation est quelque chose qui nous tient à cœur comme prof donc voilà Merci Marjorie pour ceux et celles qui auraient envie de mettre à profit la littérature jeunesse dans le cadre de leur cours CCQ sachez qu'il existe des ressources pendant une présentation qui a été faite lors des projets pilotes par les gens du ministère à travers Constellation qui justement tient à mettre à profit la littérature jeunesse un document a été présenté puis on a fait la demande de savoir si c'était correct qu'on le diffuse pendant nos webinaires sur prépare ton coffre CCQ donc un PDF un répertoire d'oeuvres littéraires qui peuvent être facilement mises à contribution qui font des liens avec les différents éléments de contenu du programme en CCQ il y en a un pour le primaire je pense que celui pour le secondaire vous intéressera davantage puis il y a aussi un hyperlien qui vous mène vers le site web Constellation puisque si jamais il y a des oeuvres qui vous intéressent parfois ils développent même des pistes pédagogiques pour ces oeuvres là c'est vrai voilà on arrive à la dernière section avec 6 minutes à faire attention c'est parti je vous ai parlé tout à l'heure du Café 14 l'idée c'est pas de vous présenter en détail qu'est-ce qui s'y passe mais juste de vous dire que ça existe donc sachez que les conseillers et conseillères pédagogiques du Québec qui ont le mandat CCQ travaillent ensemble depuis une année à produire des ressources et continueront de travailler ensemble l'année prochaine donc attendez-vous à voir des ressources continuer à être produites à travers cette communauté de pratiques c'est assez inédit de voir autant de personnes je dirais qu'on est rendu c'est dur à dire 50, 60, 70 personnes à travers le Québec des répondants en éducation et la sexualité comme des conseillers et conseillères pédagogiques donc voilà pour le Café 14 je vous parlais de répondants en éducation et la sexualité si jamais vous êtes à la recherche de ressources sachez que le récit a un site web qui traite d'éducation à la sexualité sachez que la personne de Marie-Soleil Carole qui est responsable de ce mandat-là au sein du récit du développement de la personne elle fait des rencontres via ES une fois par mois où des thèmes sont abordés mais elle a aussi une infolettre dans laquelle elle partage toutes sortes de ressources en lien avec les préoccupations d'éducation à la sexualité aussi si jamais vous aimeriez vous familiariser avec cette réalité de l'éducation à la sexualité en classe sachez qu'il existe une auto-formation sur le campus Récit les bases de l'éducation à la sexualité moi je dis toujours la même chose cette formation-là elle est vraiment intéressante puisque ça nous permet vraiment d'aller voir de faire le lien entre les éléments de contenu puis le développement psychosexuel de nos jeunes puis de voir un peu comment ces éléments de contenu-là ont été répartis dans le programme CCQ donc ça vient donner une couche de cohérence à tout ça si jamais ça vous intéresse aussi parfois on a l'habitude de faire venir des ressources en classe pour traiter l'éducation à la sexualité un petit document qui a été disponible au réseau des critères qui vous permettent d'évaluer si c'est la bonne manière si c'est le bon moment de quoi on devrait tenir compte en fait lorsqu'on décide de faire venir une ressource en classe si jamais ça vous tente aussi de vous réseauter avec d'autres enseignants ou d'autres personnes qui sont interpellées par le cours CCQ sachez qu'il existe des groupes sur les différents réseaux sociaux celui de la QECR bien sûr puis aussi SAE qui deviendra potentiellement SAE CCQ c'est une supposition j'ai pas d'informations privilégiées à ce sujet si jamais vous avez des questions sachez que le récit du développement de la personne vous offre un sans rendez-vous virtuel une fois par semaine le jeudi de midi à 13h un conseiller ou une conseillère pédagogique est disponible pour entendre vos questions vos préoccupations vos besoins bref n'hésitez pas à nous interpeller l'hyperlien se trouve dans la présentation ou sur notre site web puis aussi on a commencé à envoyer cette année une infolettre en lien avec ECR et CCQ dans laquelle on partage des ressources des bonnes idées donc ça peut être une corde de plus à votre arc si jamais ça vous intéresse ouais vraiment puis bien là la question n'est pas apparue dans le clavardage mais on nous posait plutôt aujourd'hui la question suivante est-ce que vous avez une plateforme où est-ce que toutes vos ressources se retrouvent se retrouvent et tout ça pour le moment notre plateforme RICI CCQ est comme en construction on est en train de travailler là-dessus mais en attendant on oserait dire que l'infolettre c'est vraiment la façon la meilleure pour être tenu au courant des ressources qui sortent au fur et à mesure vu que c'est une fois par mois donc ça serait la façon la plus efficace d'être mis au courant des travaux de notre équipe si le cœur vous en dit vous pouvez donc aller vous inscrire et puis la dernière chose dans le fond qu'on voulait porter à votre attention ce sont les formations qui seront données et offertes par le MEC à partir de l'automne prochain si vous allez sur le site vous ne trouverez pas déjà le catalogue il n'est pas en ligne parce que bon il y a différentes concertations qui doivent être faites avant donc de rendre ces dates-là disponibles sauf que nous on peut vous les donner vous y aurez accès dans la présentation évidemment on ne va pas dans le détail des sujets puis des dates mais sachez qu'il y aura des formations offertes comme pour tout le réseau spécifiquement pour le réseau primaire spécifiquement pour vous au secondaire aussi et également qui concerneront qui concerneront les CP et les répondants CCQ les porteurs de dossiers donc vous pourrez retourner à tête reposée placer tout ça à l'agenda mais vous pouvez donc en cliquant sur le lien que Jérôme vous a placé dans le clavardage vous abonner à la liste de diffusion qui vous dira tu sais à un moment donné bon le catalogue est prêt vous pouvez donc aller voir les dates les heures et tout ça mais vous les avez aussi dans cette présentation-là on vous laisse surtout dans une perspective d'augmenter notre sentiment de confiance vis-à-vis de l'année à venir bien sachez qu'il y en aura des formations là vous allez bien garnir donc le mec quand même pense à vous et a à coeur de vous former comme il se doit pour l'implantation de ce programme-là donc voilà ça fait le tour des ressources puis des outils vers lesquels on voulait pointer on le répète on l'a dit d'entrée de jeu que tout était tout était cliquable à l'intérieur de la présentation vous pourrez donc la retrouver en retournant à la même adresse donc monurl.ca baroblique ccqptcs puis vous pouvez vous voyez en dessous vous pouvez aussi vous créer une copie de la présentation si ça vous intéressait dans le fond de la partager ou de la remanier un peu dans le fond ou la diffuser la proposer à vos collègues peu importe donc vous pourriez le faire si ça répond à un besoin un badge si c'est important pour vous de faire reconnaître votre développement professionnel donc les 45 minutes que vous venez de passer avec nous vous pouvez aller à l'adresse que vous voyez à l'écran vous arriverez sur Campus Récis qui est notre plateforme de formation vous devrez vous créer un compte ou vous connecter si vous en avez déjà un répondre à quelques questions très simples et puis vous obtiendrez votre badge certifiant votre participation et votre participation